Berto Lardera est un grand sculpteur de la deuxième moitié du 20e siècle. Il est né en 1911, il est mort en 1989 et il a été très 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 célèbre dans les années 1950-1960. Notamment l'une de ses sculptures avait été installée en 1968 au moment des Jeux Olympiques d'hiver à Grenoble devant la nouvelle maison de la culture et c'est cette sculpture qui l'a rendu célèbre. Au départ on peut dire que Berto Lardera a été un sculpteur traditionnel et on voit comment il s'intéresse au volume mais c'est déjà un volume qui n'est pas très profond. Ce sont plutôt des boudins ici qui sont réunis les uns avec les autres. Il y a une masse mais il n'y a pas une prise de possession des trois dimensions. avec bien sûr des passages, avec des creux, avec des trous. Et ces trous on les retrouvera plus tard dans les sculptures des années 1950-1960. On voit ici une sculpture de la fin des années 1940. Berto Lardera est allée très vite dans son évolution et son idée justement c'est premièrement de prendre un nouveau matériau, le métal, de le découper, deuxièmement d'assembler des formes dans l'espace et troisièmement justement de dématérialiser la sculpture pour qu'elle soit le plus aérienne possible, qu'elle soit vraiment sans profondeur, sans masse. Et on voit comment effectivement ces formes il les a assemblées et elles sont dans le même plan. Et l'idée ici c'est d'avoir donc des éléments qui se retrouvent, qui se complètent, qui s'opposent et qui créent comme ça tout un ballet de formes dans l'espace. La caractéristique de l'art de Berto Lardera, c'est que ces sculptures ne sont pas en marbre, elles ne sont pas en bronze, elles ne sont pas en pierre, elles ne sont pas en bois, elles sont en métal. Ces plaques de métal, elles sont découpées par l'artiste et d'autre part donc elles sont ensuite assemblées au moyen de soudures qui sont laissées apparentes et qui font bien sûr partie du travail. Par rapport à d'autres sculpteurs qui ont aussi fait de la peinture, lardera n'a pas fait de peinture, mais en revanche il a réalisé beaucoup de collages faits avec quelques morceaux de papier découpé et lardera en fait réalise ces collages comme il fait ces sculptures en découpant des éléments et en les assemblant ici bien sûr strictement dans les deux dimensions. On vient de le voir, il s'agit d'un ensemble tout à fait exceptionnel avec des sculptures, avec un ensemble extraordinaire de collages et tout cet ensemble sera mis aux enchères par la maison de Vantard Curial le 9 juin prochain.